Les clubs de l'EFH qui ont des profils et des modèles économiques assez différents avec leurs particularités. C'est vrai que le club de Nantes, depuis quelques années, est en train de faire un parcours exceptionnel avec une structuration particulière, une motivation et une dynamique aussi très fortes. D'ailleurs, l'année dernière, avec la Coupe d'Europe, ramenée à la maison, ça a été la cerise sur le gâteau. Donc voilà, on a des clubs européens, on a des clubs qui ne jouent que la compétition, que le championnat. Et vraiment, des clubs qui sont bien ancrés dans leur ville et ont chacun leur spécificité. Ils progressent. C'est vrai aussi qu'il y a des grandes différences de niveau entre les équipes. L'entraîneur de l'équipe de France, il voudrait beaucoup d'équipes très fortes. C'est pour ça que la poussée du club de Nantes et l'arrivée de Nantes vers les sommets, ça nous intéresse énormément parce que depuis trop longtemps, on a deux équipes qui se battent pour être champions de France et on aimerait bien en avoir quatre, cinq au début de la saison. Ça soit beaucoup plus ouvert. Mais quoi qu'il en soit, on est, je pense, de plus en plus respectés dans le handball européen. Pour preuve, il y a beaucoup de joueuses du meilleur niveau mondial qui ont envie de venir, qui viennent jouer et qui ont envie de venir jouer en France. Et il faut qu'on favorise l'arrivée des grands clubs. Et nous, au niveau de la fédération, se mettre à leur disposition pour apporter aussi une certaine expérience et compétence. puisque quand on organise les matchs de l'équipe de France, quand on va dans les championnats de Londres, les championnats d'Europe, on a aussi une expérience de ces gros matchs avec beaucoup de monde et de travailler sur l'ambiance et sur l'atmosphère. Ah oui, complètement. Et puis après, la LFH aussi va tendre vers le RSE parce qu'on parle de handball, mais un club, c'est plus que du sport. C'est vraiment tout l'engagement sociétal que peut avoir le club. Donc oui, on a la LBE qui est la compétition. Et puis après, au sein de la LFH, on va agrandir justement ce modèle RSE. Et puis après, on souhaite aussi que les clubs, eux aussi en interne et de manière locale, vraiment s'impliquent au niveau RSE. Donc ça fait partie des dossiers prioritaires. Ouais, mais c'est vraiment chouette. Ça montre bien aussi qu'on peut tendre aussi sur des modèles différents qui vont rassembler différents sportcos féminins. Et je pense que les Neptune sont assez visionnaires et sont assez ambitieux sur leur façon de considérer le sport féminin. Et plutôt que de les mettre en concurrence, certains sportcos, parce qu'on a très souvent cette particularité, c'est-à-dire que les sports d'intérieur, sportcos d'intérieur vont être en concurrence par rapport à la salle. Et bien là, on les rassemble. On travaille ensemble, on construit un projet ensemble. Et je pense que ce qui est en train de mettre en place Neptune est vraiment révélateur de ce que beaucoup de clubs devraient avoir. On sent que ça bouge, que ça évolue, que ça grandit. Donc on est aussi ici pour échanger, mais aussi peut-être pour apporter notre expérience, mais aussi pour apprendre, parce qu'on sent qu'il y a une démarche innovante et une vraie volonté de structurer, pas faire que de l'exploitation du produit, mais le développement du produit. Alors, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, très intéressés, parce que Nantes est une terre de handball. Il y a toujours eu du monde pour les matchs des équipes de France, pour le club masculin et maintenant pour le club féminin. C'est une très grosse ligue chez nous. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à installer ce club dans les meilleurs clubs européens. C'est des jeunes qui progressent et qui ont toutes leurs chances pour l'avenir, mais surtout pour les JO 2024. On est très, très focalisés sur les JO 2024. Alors, après, on ne va pas négliger 22 et 23, mais il y a presque encore 30 mois pour les jeunes joueuses, pour progresser et gagner leur place. Il n'y aura que 14 joueuses aux JO. La concurrence est sévère, tout le monde veut y être. Mais on les suit, on a envie de les faire progresser. Ma présence ici, c'est un petit peu ça. C'est leur envoyer un message pour leur dire qu'on est avec vous. Et c'est toujours très agréable de travailler avec des jeunes joueuses qui ont une grosse marge de progrès, parce qu'on se sent utile. Mais on a aussi une responsabilité pour qu'on leur apporte toute notre compétence pour les amener à avancer. Et puis, je l'espère, au résultat final, d'être en équipe de France et puis surtout de la faire briller. Sous-titrage Société Radio-Canada